Sabahiditoukrone, vous avez envie d'un plat sucré salé avec beaucoup de saveur, je vous partage ma recette de poulet au caramel, tellement simple et rapide à préparer, un pur régal. C'est parti pour la recette, il vous faudra 4 eaux de cuisse, une cuillère à café de fécule de maïs, deux gousses d'ail et du poivre. Pour la marinade, une cuillère à soupe de sauce d'huître, trois cuillères à soupe de sauce de soja claire, une cuillère à café de sauce de soja foncée, une cuillère à soupe d'huile de tournesol et une pincée de sel. Pour le caramel, deux cuillères à soupe de sucre, 20 g de gingembre, deux brins de ciboulette et 50 ml d'eau. On va commencer par réplucher notre gingembre, et on va le couper en petites lamelles en julienne, comme ceci, et on va le débarrasser. Hâcher votre ail grossièrement, puis ciseler votre ciboulette, ensuite on va s'occuper de la marinade. On va mettre une cuillère à soupe de sauce d'huître, une demi-cuillère à café de sauce de soja foncée, trois cuillères à soupe de sauce de soja claire, l'huile, on tourne, une pincée de sel et de poivre. Pour le poulet, on va venir enlever la peau qui est là, on va tirer là, couper, on va enlever un peu de graisse, ensuite on le retourne, couper des entaillés là, à côté de l'os, des deux côtés. En dessous, avec le couteau, vous allez en dessous de l'os, couper comme ceci, et voilà, vous récupérez toute la chair. Et l'os, vous allez le garder pour faire un bouillon de poulet. Ensuite, on coupe des petits morceaux, comme ceci, et on va mettre tout ça dans un saladier. Puis, nous allons mariner notre poulet, on va mettre la fécule de maïs, l'ail, une pincée de sel et de poivre, et on va mettre deux cuillères de notre marinade. Et on va malaxer le tout. Le reste de la marinade, on va le garder pour déglacer le sucre. Et voilà, on va le laisser de côté, le temps de la cuisson. Pour la cuisson, on va commencer d'abord par notre caramel, on va mettre l'huile et le sucre. Assez doux, enfin doux, doux moyen quoi. On va laisser fondre tranquillement notre caramel. Notre sucre a fondu, vous voyez que ça change de couleur. Là, on va déglacer après avec le reste de la marinade, pour pas que le caramel soit trop doré, parce qu'après, ça devient amer. Là, vous voyez, là, on va commencer à mettre notre marinade. Et tout de suite, on va mettre notre viande. On augmente le feu. On va laisser cuivre 2-3 minutes. Au bout de 3 minutes, on va rajouter le gingembre. On va rajouter l'huile. On va rajouter l'huile. ça va vous faire une petite sauce caramelisée, encore 3 minutes de cuisson, et le caramel est prêt. Au bout de 3 minutes, on coupe le feu et on va pouvoir se régaler. On va servir le poulet au caramel dans une assiette et je l'ai accompagné de riz blanc thai et de pachoy sauté et vous allez voir c'est un régal mais vous n'êtes pas obligé d'accompagner avec des légumes, juste le poulet caramel et le riz, c'est un régal. Parsemé de ciboulette, bon appétit !